Le tournoi de golf de la cage au sport est toujours un bel événement. Tout près de 150 golfeurs se sont donnés rendez-vous pour l'édition 2015 ici au Club de golf de la faune. Et MaximumSport.tv était sur place. C'est devenu une intéressante tradition. En effet, le tournoi de golf des cages au sport de la grande région de Québec permet de s'amuser et bien sûr fraterniser. Cette année, les gens de l'ancienne Lorette étaient le présentateur. Il y a de l'action sur les trous. Nos employés sont sur les trous. On s'amuse avec les clients. Bière, commandité par Monson aussi est là. Un peu de nourriture cage au sport. Activité, long drive, ces affaires-là. Un bon tournoi bien dynamique. Un tournoi dynamique, mais ça ne demande quand même passablement de préparation et d'organisation à un événement comme celui-ci. Oui, bien, on a Monique Lavoie qui s'occupe beaucoup aussi de nous autres, avec nous autres pour faire ce travail-là. Philippe Laroche, mon équipe de gestion aussi, Marie-Claude. Écoute, tout se déroule bien. Les gens sont super impliqués là-dedans. Bel job. Le tournoi de la cage permet de rencontrer des collègues. Un de ceux-ci aura participé comme aide à la cuisine, mais autre tâche également à la randonnée de Jimmy Pelletier. Denis Fortin revient sur l'expérience. Je peux te dire que c'est très impressionnant. Sur les 58 participants, ils ont 58 qui ont fait les 650 kilomètres. Déjà là, moi, c'est un exploit incommensurable. Je n'ai jamais vu ça. Jamais j'aurais été capable dans les côtes de la Malibé et les côtes de Charlevoix. Ils ont fait des efforts. Tout le monde est en forme. Tout le monde a fini. Ça a été merveilleux. Donc, moi, j'ai vécu ça. De l'autre côté, de ce côté-là, c'était pas mal moins fatigant. Mais c'était également fatigant parce qu'on a préparé à manger pour ces gens-là. Ils ont beau être bien petits, mais ils mangent comme des oeufs. On peut dire que c'est l'effet d'entraînement qui a permis de passer par-dessus les nombreux kilomètres. Quand tu suis un gars comme Jimmy Pelletier, tu ne peux pas faire autrement qu'être entraîné. Jimmy, ça n'a pas de bon sens. Il monte les côtes dans son vélo à main sans aucun problème. Il descend très rapidement, par exemple. Mais lui, c'est un phénomène. Donc, quand tu suis un phénomène, tu deviens phénoménal. Organiser un tournoi permet de dire merci aux clients tout comme aux nombreux fournisseurs. On veut vraiment remercier nos clients, les partenaires, les employés, tout ça. Le tournoi, il est vraiment fait pour ça. La dynamique et l'ambiance, c'est le fun aussi. Oui. Écoute, tout le monde est heureux quand il part du tournoi de la cage au sport. Et le soir, il y a un souper également de prévu. Oui. Exactement, ton fan club, c'est incroyable, Vincent. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous payez combien pour être ici? C'est pas quand même qu'on est au fun. Ça confirme ce que je disais. Et finalement, ce soir, il y a un souper à la cage dans la Seine-Norette. Exactement. Pris présent ce soir, bon souper, trois services, de la bonne nourriture. Les partenaires aiment se sentir impliqués dans la belle relation d'affaires. Voici exactement les sentiments animant les capitales de Québec. Le partenariat qui est entre les deux va au-delà des capitales. Il faut être de toute façon dans ce genre de partenariat, avoir une très, très bonne relation. Au niveau des concessions des capitales, on sait qu'on est ensemble depuis plusieurs années. Je pense qu'on en est à notre septième, huitième saison déjà. Et c'est important d'être créatif ensemble. On attire le même client, dans le fond. Donc, il faut partager les idées. Déjà, je pense qu'à partir des deux gens, Jean Bédard et Jean Tremblay, ça part déjà bien d'en haut. Puis, par tous les gens, que ce soit les employés pour la cage, que ce soit nos employés ensemble, on a à se croiser constamment dans un match de baseball. Et ça va vraiment, vraiment bien. Un des participants à ce tournoi n'a plus besoin de présentation. Pour Alain Crête, c'est toujours un grand plaisir de revenir chez lui. Surtout que cette semaine, on en profite, comme on appelle le tournoi ici de la cage au sport aujourd'hui. On est arrivé en fin de semaine. On a joué dimanche au Royale-Québec. On a joué hier à Cap-Rouge. Et aujourd'hui, ici, un terrain qu'on va découvrir, que je ne connais pas, le terrain de la faune. Je n'ai jamais joué ici. On me dit qu'il est très difficile. Alors, oui, exactement. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, on va être prudents. C'est le fun de l'ambiance des tournois, quand même. C'est ça. Et ça permet de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et c'est toujours agréable de venir à Québec. Les années à Québec, est-ce que ça demeure pour toi tes plus belles années côté professionnel? Bien, c'est sûr que les années que tu passes à la description des matchs des Nordiques, ça va toujours demeurer le fait saillant de ma carrière. Parce que, d'abord, j'ai commencé jeune, l'équipe dans ta ville. Et ça a été des belles années, même si ça a été difficile par moment. Là, il y a eu cinq années assez difficiles. C'est ici que ma carrière a pris son envol. Parce qu'après, quand les Nordiques sont partis, c'est grâce au travail que j'avais fait à la radio que j'ai pu me replacer ailleurs. Alors, c'est sûr que même si j'ai eu des moments extraordinaires depuis que je suis à Montréal, j'ai couvert les Jeux olympiques, j'ai décrit les matchs canadiens, des sénateurs, l'époque des Nordiques, ça va rester le plus beau moment de ma carrière. Est-ce que tu es rendu un gars de Montréal ou encore tu as taquiné un peu avec tes origines de Québec? Non, mais c'est sûr que je vais toujours rester un gars de Québec, parce que j'ai quand même passé 36 ans ici à Québec. Mais c'est drôle parce que sur le plan professionnel, je vais avoir travaillé plus longtemps en date à Montréal que j'ai travaillé à Québec. Mais à la base, je demeure un gars de Québec parce que ma famille est encore ici, mes parents sont ici, j'ai deux frères ici. J'ai beaucoup d'amis. Et puis quand on a une occasion, une chance de revenir à Québec, on revient toujours avec beaucoup de plaisir. Et beaucoup de plaisir, c'est ce qui ressort du tournoi de la cage. On en profite pour décompresser, mais aussi discuter et déjà avoir hâte à l'édition suivante.